Le débat portait sur le fait du droit coutumier, le droit des communautés, etc. Et il était un peu, je dirais, opposé à la question du droit moderne. Moi je pense que c'est plus complexe que ça. Et notamment sur la question de la transmission de la terre et de l'usage collectif de la terre, jusqu'ici c'est quand même le droit coutumier est très patriarcal. Parce que jusqu'ici il appartient aux chefs de famille. Et que l'identité du chef de famille est masculine dans de nombreux pays. Moi je pense qu'il ne faut pas le revendiquer comme ça, sans avoir au moins, parce qu'on est des militants pour la transformation sociale, la justice sociale et l'égalité, sans poser la question de sa modernité par rapport aux femmes. Et que les femmes ont le droit aussi d'être, d'avoir le droit à égalité, de la transmission et du foncier collectif et de l'usage de la terre. Elles ne sont pas qu'une force de production à cultiver la terre en appui, parce que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Les femmes participent réellement de la culture de la terre, de la culture maraîchère, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne leur reconnaisse pas, dans le droit coutumier, à moderniser le fait de cet usage collectif de la terre, ou du droit de transmission à la terre, quand il y a effectivement propriété familiale. Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans le cadre du droit coutumier, l'usage collectif de la terre, parce que l'usage collectif a priori protège un peu, mais quand il y a propriété privée, la femme est ou exclue, ou à bien moindre mesure, a le droit effectivement à une répartition de la richesse de la transmission du patrimoine foncier. Et ça, ce n'est pas acceptable.